Du rapport d'un troupeau, dont il vivait sans soin, se contenta longtemps un voisin d'amphitrite. Si sa fortune était petite, elle était sûre, tout au moins. À la fin, les trésors déchargés sur la plage le tentèrent si bien qu'il vendit son troupeau, trafiqua de l'argent, le mit entier sur l'eau, cet argent péri par naufrage. Son maître fut réduit à garder les brebis, non plus berger en chef comme il était jadis quand ses propres moutons paissaient sur le rivage. Celui qui s'était vu Coridon ou Tirsis fut Pierrot et rien d'avantage. Au bout de quelque temps, il fit quelques profits, racheta des bêtes haleines et comme un jour les vents, retenant leur haleine, laissaient paisiblement aborder des vaisseaux, vous voulez de l'argent ? Oh, mesdames les eaux, dit-il, adressez-vous, je vous prie, à quelque autre, ma foi, vous n'aurez pas le nôtre. Ceci n'est pas un conte à plaisir inventé. Je me sers de la vérité pour montrer, par expérience, qu'un sou, quand il est assuré, vaut mieux que cinq, en espérance. Qu'il se faut contenter de sa condition, qu'au conseil de la mer et de l'ambition, nous devons fermer les oreilles. Pour un qui s'en louera, dix mille s'en plaindront. La mer promet, monge émerveille, fiez-vous-y, les vents et les voleurs viendront. Sous-titrage ST' 501